Bonjour, je vous propose aujourd'hui la correction de l'exercice numéro 8 de série numéro 1, Python sur apcpedagogie.com, à la liste des exercices concernant les boucles. Cet exercice, dans l'énoncé, nous dit écrire un programme en langage Python ou Python qui permet de trouver les nombres qui sont divisibles par 7, multiples de 3 et multiples de 5. Entre deux bornes choisies par l'utilisateur, tous deux inclus, l'utilisateur doit saisir deux nombres positifs et le deuxième nombre doit être supérieur au premier. Dans le même programme, on est appelé d'afficher le nombre des nombres trouvés, afficher la somme des nombres trouvés et enfin, ou troisièmement, afficher la liste des nombres trouvés. Je vais commencer par déclarer les deux variables. Donc, le premier variable, je l'ai nommé le premier variable de type int et input saisir le premier nombre. Et, bien sûr, si l'utilisateur ne saisit pas un nombre ou non, vous voyez ici le if sur la même ligne avec notre déclaration de variable. Bien sûr, deuxième, si cela est positif, donc on doit déclarer un deuxième nombre et je vais demander à l'utilisateur de saisir le deuxième, notre deuxième nombre ou la deuxième variable. Voilà, deuxième nombre, bien sûr, j'ai le converti en intègre. Input saisir le deuxième nombre, je vais tester si le deuxième, si ce deuxième nombre est positif aussi, il doit être supérieur au premier nombre. Si c'est oui, else maintenant, si c'est non, donc je vais demander à l'utilisateur, le nombre est inférieur à, je vais dire tout simplement, le nombre est inférieur à, le nombre est inférieur, bien sûr, inférieur, c'est c'est inférieur à 0. Dans le else maintenant, je vais travailler le reste de code, je vais tester, je vais parcourir le nombre saisie ou la plage de nombre saisie par l'utilisateur et je vais chercher le cas si le lentille ou le nombre est divisible sur 7 et si il est divisible sur 3, enfin, s'il est divisible sur 5, bien sûr, le même, le même nombre. Et je vais chercher le nombre des nombres, aussi la somme de ces nombres. Ainsi, donc, je vais mettre, je vais déclarer une table pour mettre les chaînes trouvées, la liste des nombres trouvées. Donc, je vais déclarer 3 variables, 3 variables, le tableau ici, la somme et le nombre et je vais parcourir, bien sûr, le, parcourir les nombres saisis par, par l'utilisateur. Donc, ici, et voilà, for x in range, c'est la, l'arranger des premiers nombres et ici, le deuxième nombre saisie par l'utilisateur et modulo, x modulo 7, donc, le reste de la division, s'il est à 0, donc, on dit que le nombre x est divisible sur 7, ça sera la même chose pour 3 et la même chose pour 5. Maintenant, le nombre qui a, la variable qui a été déclarée et initialisée à 0, je vais compter le nombre de fois où la boucle est à ce niveau. Donc, je vais dire combien de fois notre boucle a trouvé de nombre qui répond à ces 3 conditions. Et aussi, pour la somme, je vais faire la somme de tous les nombres trouvés et une fois le nombre trouvé, donc, je vais le convertir en STR et je vais l'ajouter à notre table. Donc, NL est peinte, on va le voir dans les tableaux et si vous voulez, donc, vous pouvez visiter le cours sur les tableaux en Python sur apcpedagogie.com Donc, pour maintenant, pour tester, donc, je vais tout simplement faire un run et saisir le premier nombre. Donc, je vais saisir, par exemple, 1500. Voilà, 1500, c'est un nombre positif. Deuxième nombre, donc, je vais saisir, par exemple, 2701, par exemple. Voilà, donc, les trois, j'ai répondu aux trois questions. Le premier, c'est le nombre des nombres trouvés, c'est 11. Autrement dit, il a trouvé 11 nombres entre l'intervalle 1500 et 27001 qui répond aux trois conditions. et là, il a fait leur somme qui est 23100 et voilà la liste dans le tableau, la liste des nombres trouvés. Donc, vous voyez 15, 75, c'est divisible à la fois sur 7, sur 3 et sur 5. Merci et au revoir.